Il dit que c'est la fin, en quelque sorte. Il dit que c'est la fin. Il prévient, comme s'il voulait prévenir. Nous avons fait doucement l'amour. Est-ce qu'on peut dire cela ? Je ne sais pas. Nous sommes caressés. Nous nous sommes embrassés sans fin, toujours, très longtemps. Appelons cela ainsi, nous avons fait l'amour. J'avais peur de le briser, d'avoir un geste qui puisse le faire souffrir. Je ne savais plus. On prend un long bain. Lui, posé sur moi comme un enfant malade. Son corps, superbe, en train de se défaire. J'avais, malgré la fatigue et ce nuage devant l'œil, le sentiment très doux d'une escapade agréable. Si je ne savais pas être mieux seul, toujours, désormais. Et je savais que j'allais moi-même sans les autres. À cette heure, il y avait très peu de garçons et cela a été plutôt triste. Un homme, plus âgé que moi, voulait à tout prix que nous nous enfermions quelque part. Et au que je me tourne dans les couloirs, je le retrouvais aussitôt proche de moi. Je plaisais à des hommes. Le Val-Antoine est revenu et je lui ai dit que j'avais définitivement ce mot-là. Que j'avais définitivement pris une décision, que je voulais signer une décharge, que je rentrerai chez moi et que je renonçais. J'étais désolé, ce n'était pas bien à son égard, toutes ces années, lui et moi, quand on y pense. Une histoire, un vrai roman. Mais je voulais faire ce que j'avais toujours décidé que je ferais lorsqu'il me semblerait que j'avais perdu. Renoncer et ne plus lutter. C'était là, aujourd'hui. C'était là, aujourd'hui.